Alors, une petite partie courte maintenant sur la lecture graphique d'images et d'antécédents. Donc on se souvient que sur l'axe des abscisses, c'est les X, sur l'axe des ordonnées, c'est les ordonnées, souvent les notes Y, ou alors F de X. Et donc, on va faire la partie images, donc déterminer les images de moins 2, 0 et 2. Donc l'image de moins 2, on sait qu'on doit calculer F de moins 2, bon là il n'y a pas de calcul à faire, mais on voit bien, sur l'axe des abscisses, c'est X, donc là sur l'axe des abscisses, c'est le moins 2, et nous ce qu'on veut, c'est trouver l'ordonnée, F de moins 2. Donc qu'est-ce que je fais ? Je passe en moins 2, et je regarde où se trouve la courbe, et je repère son ordonnée. Donc faites aussi le schéma, donc l'image de moins 2, ça vaut moins 3. Si vous avez compris, essayez de faire, vous-même, en réfléchissant, F de 0. Alors F de 0, si vous ne l'avez pas vu, le 0 est ici, c'est l'origine du repère. Pareil, je me place au niveau de l'axe des abscisses en 0, donc ici, et je monte, ou je descends jusque la courbe, ici je monte jusque 1. Donc l'image de 0, vaut 1. L'image de 2. Donc encore une fois, je me place en 2, et je monte jusque la courbe. Je m'en trouve ici, c'est-à-dire à une hauteur égale à 1. Donc l'image de 2 vaut 1. Autre question, déterminer F de 1. F de 1, c'est comme si on demandait l'image de 1, c'est pareil. C'est deux façons de formuler une même question. Déterminer l'image de 1 par F, ou déterminer F de 1, c'est pareil. Donc si on se souvient bien, on repère sur l'axe des abscisses le 1. Il est ici, je vais faire d'une autre couleur. Et on va jusque, on va voir quelle ordonnée on a. On obtient comme ordonnée 2. Donc l'image de 1, ça vaut 2. Donc pour les images, on connaît X, et ce qu'on veut, c'est F de X. C'est-à-dire qu'on connaît l'abscisse, et on veut trouver l'ordonnée. Donc on se place sur l'axe des abscisses, et on monte ou on descend jusque la courbe. Et on lit les images sur l'axe des ordonnées. Maintenant pour les antécédents. Alors, on peut rayer l'équation, c'est pareil, mais là il n'y a pas d'équation en l'occurrence ici. Alors, déterminer les antécédents de 1 par F. Nous, ce qu'on connaissait, c'est que la ligne des X, c'est pour l'axe des abscisses, et la ligne des Y, c'est l'axe des ordonnées. Si on veut trouver l'antécédent de 1, c'est-à-dire on veut trouver X, donc ce qu'on veut trouver, c'est sur l'axe des abscisses, mais ce qu'on connaît, c'est F de X. On sait que F de X vaut 1. Autrement dit, on connaît l'ordonnée. On sait que l'ordonnée vaut 1. C'est ici. Sauf qu'on peut être à plusieurs endroits sur la courbe pour obtenir 1, pour monter à la hauteur 1, donc on trace au niveau du 1, un axe, et on remarque qu'il y a deux possibilités. Parce que je coupe deux fois la courbe, ici, et là. Et je lis maintenant sur l'axe des abscisses, parce que moi ce que je trouvais c'est X. Donc il y a cette possibilité, qui est 0, ou l'autre possibilité, qui est 2. Donc là, il y a deux antécédents. Les antécédents de 1 sont 0 et 2. On lit sur l'axe des abscisses, parce que nous ce qu'on veut trouver c'est les X. Et ce qu'on connaît, c'est le F de X. Donc ce qu'on connaît, c'est l'ordonnée. On refait un autre. Les antécédents de moins 3. Donc je résous de F de X égale moins 3, c'est-à-dire que je connais l'ordonnée. L'ordonnée, ça vaut moins 3, donc je trace mon axe en moins 3, et je regarde les points d'intersection. Ah là, il n'y en a qu'un seul. Avant, il y en avait deux. Il n'y en a qu'un seul, et quand je vais lire sur l'axe des abscisses, je remarque que c'est moins 2. Donc là, il n'y a qu'un seul antécédent. Donc l'antécédent de moins 3 est de moins 2. Parce que j'ai trouvé moins 2. Dernière question. Déterminer les antécédents de moins 4. Là, vous allez voir qu'il y a un cas particulier en moins 4, ici. Mais je ne coupe pas la courbe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédent. Mais là, il ne faut pas avoir un réflexe. Les antécédents de moins 4 sont... Non. Moins 4 n'a pas d'antécédent. Vous faites une phrase correcte. N'a pas d'antécédent. N'admets pas d'antécédent, comme vous voulez. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire l'exercice 10. Puis ensuite, l'exercice 11. Merci. 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 Merci.